Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une des légendes de cette chaîne Avec un deck que vous avez jamais vu, avec un deck qui a été joué par Alexiop Où il était top 2 ladder à plus de 8000 trophées la saison passée Cette fois-ci il est présenté par Shetty, full légendaire god Qui vient de faire 12 victoires en super défi Et qui a farmé les replays, va donc nous expliquer le deck en détail Vous allez voir il est un petit peu what the fuck de base Et pour autant c'est un excellent deck Donc vous pouvez le regarder là, hop là, il est à ta gauche Guérisseuse, voleuse, cavabellier, électro, dragon de l'enfer et 3 sorts Fuit de barbe, flèche, foudre Donc c'est un deck, un bridge pam, c'est un bridge pam cavabellier avec la guérisseuse Un deck qui tourne extrêmement bien Et bienvenue à toi Shetty Yo Daxi et merci à toi pour l'invitation Et du coup Shetty, Shetty essaie tout nouveau à créer sa chaîne YouTube Donc il commence, pour l'instant il passe juste des replays Mais c'est déjà pas mal Donc vous avez des replays sur sa chaîne Je vous invite à aller checker, à vous abonner Ou lui laisser des petits messages, ça lui fera extrêmement plaisir Oui mais il m'a beaucoup demandé d'essayer de créer une petite chaîne YouTube Et je me débrouille, enfin j'essaye de faire de mon mieux Yes exactement Donc on part sur le premier replay et tu nous expliques un petit peu le deck pendant Alors ici Shetty, t'es contre le P.K. classique avec Archer Magique Alors là c'est vraiment genre le match-up Enfin ce deck il a pas vraiment de counter vu qu'il y a des sorts, il y a tout Et le P.K. genre avec P.K. électro, sorcier derrière, c'est fini Genre je peux pas défendre Oui, oui J'ai un DDE, j'ai tous mes sorts, mes sorts ils servent à rien Oui c'est vrai En plus je venais de le perdre juste avant ce match-up J'étais en F0, je l'ai perdu en F1 Ouais et tu retombe dessus là, t'es un peu en mode un peu tilté Genre ah non pas encore quoi Ouais j'ai vu le volo de bridge, j'ai fait ah super Je comprends, je comprends, là tu tombes le Royal Ghost Donc électro contre électro, ok Ouais j'ai rajouté un peu cheffu à Barbare Parce que pour cycler ma main Vu que j'avais beaucoup de sorts et mon cavale Du coup bah c'est pas évident Yes bien sûr, bien sûr Donc là tu pars en cavale front map, pourquoi ? Parce que t'es un peu loin de l'ex Parce qu'il a pas son électro sorcier Et forcément pas les réponses Et du coup vu qu'il a pas son EWI Je vais devoir défendre son DDE, son P.K. ou ses troupes qu'il met En plus ça met quelques dégâts Je mets souvent des cavale front map avec ce deck Moi aussi je trouve que le play est vraiment pas mauvais Bon alors là par contre il a son push avec P.K. et électro Et là il reset Ouais ça va que t'as la foudre Ok t'as la foudre Ouais là j'ai la foudre, bah j'ai pas de choix Ça coûte cher mais c'est soit ça, soit je perds ma tour Tu mets juste un push à gauche en théorie Ouais ouais un petit Et là bah il m'a quand même énormément gratté Oh là il était obligé d'électro, c'est compliqué hein Il zappe ? Bah ça sert pas à grand chose si on zappe par contre Ouais il zappe mais tu vois on est toujours paré en Elex Et il a mis ma tour à 1500 Donc là j'essaye de pression parce que je pensais que j'avais plus d'élixir vu qu'il avait zappe Bah ouais mais pas du tout Vous aviez exactement autant Du coup t'es obligé de mettre la guérie ou l'ignorer ? Tu vas l'ignorer ? Ouais je pense que je vais l'ignorer ou... Ouais ouais Ça équilibre les dégâts des tours en vrai Ouais équilibrer les dégâts des tours Voilà je me dis ok, les problèmes là Les problèmes commencent Ouais parce qu'il faut vraiment que tu foudres cet électro sorcier si tu veux que tu peux pouvoir tuer le pk en face Donc là je vois il part pk à gauche, il est bien joué de sa part Et là en vrai là ça va être tendu hein Si le mec il fait pas d'erreur en face c'est impossible de gagner Du coup là j'essaye de défendre sa voleuse mais ça met beaucoup de pression Donc là il me fait un bélier, je fais ok Du coup là je foudre son électro, j'ai vraiment pas le choix mais ça coûte vraiment cher Ça coûte très très cher Bon allez il trezap ok donc ça va tomber le pk mais il va refaire une value sur la garrisseuse avant Ouais il a perdu le focus du pk Oh yaya C'est la game de la déception ça J'ai fait des dégâts à droite, j'ai même pas vu mais je crois l'électro sorcier qui a bien gratté Ouais et puis là il trezap parfaitement pk Ouais je dois def à la kava, là il met des pressions de tous les côtés Oh yaya c'était tendu la chatty Ouais c'était hyper tendu hein, moi je me voyais perdre très clairement Ouais ouais clairement, moi je vois bien pourquoi et là il a tellement de troupes tu kava quand même ? Ouais je kava pour ralentir ses troupes et essayer de sauver mon électro enfin... Ouais Oioii ouioiii Et là c'est rendu la panique hein Ah ouais c'est clair c'est la panique à bord hein, la panique totale heu Là tu dis comment je fais pour gagner ? Bah ouais depuis le début je me demande comment tu gagnes hein, si tu la gagnes... Là je comprend pas, peut être sur yank a une déco en face c'est possible là c'est possible j'ai pas une petite déco là voilà alors voilà comme on joue contre la déco en face ça se passe bien et là il a mis un archer magique et là je me dis ah il ne prend pas au pk et là je me dis je commence à avoir pas mal de trous et là pour le tout je vais commencer à spam avec une guérisseuse vous pouvez tout spam derrière elle est incroyable là rien que là elle t'a fait une de ses values c'était ouf là je vois il défend mon obélie là je me dis clairement j'ai gagné il a un peu paniqué à la fin et t'as vu la guérisseuse tout ce qu'elle remet à tout le monde ah mais la guérisseuse quand elle est en vie vous pouvez spam derrière ne vous inquiétez pas vos troupes de soutien ils vont être oi 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 mais elle fait la game à elle seule la guérisseuse ouais et là bah du coup la petite voleuse qui met son dernier coup et j'attends la win sur ça énorme je trouve ça énorme parce qu'en plus c'est une carte qui est vraiment sous-jouée maintenant à guérisseuse on la pue du tout alors que pour autant j'ai regardé hein là j'ai regardé dans la méta actuelle dans les 10 cartes les plus jouées y'a quasiment rien qui compte la guérisseuse à part peut-être l'archer magique mais tu vois y'a pas c'est pas une méta anti-guérisseuse tu vois alors là on le joue log bait et log bait vous pouvez vous dire ouais bon match up vu que y'a flèche fait barbare mais le log bait même avec les deux sorts c'est pas suffisant et il met TDE, bûche, gang enfin il a tout pour ma kava et moi s'il joue bien je peux pas trop passer du coup là j'ai un petit fut pour cycler c'est genre un 50-50 ça non ? vu que t'as la foudre et tout ? ouais ouais je pense que c'est un 50-50 mais sa roquette ça peut prendre beaucoup de value etc le chevalier ouais ouais clairement clairement donc t'hésites pas à mettre les petites flèches sur la princesse tu sais que de toute façon au pire au pire du pire tu défends l'Electro quoi et là je vais mettre un DDE parce que le DDE en vrai ça met pas mal de pression log bait s'il y a rien en main ouais 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 et là tu l'as fait Electro c'est bien ça ouais petit Electro tranquille là il gang c'est obligé ouais là ça force un gang en vrai ça coûte cher de sa part mais après toi tu peux pas trop trop pêche enfin non ? tu défends quoi ? ouais ouais je défends et j'essaye de contre attaquer si j'ai l'opportunité hum bien sûr là je mets ma guérie à gauche pourquoi au cas où s'il me la roquette de NELDAVALUE à la tour il a fait des dégâts hum hum j'aime bien cycler ma guérisse à gauche ou ma voleuse à droite enfin attend là il m'abraine du coup je mets le fût là puis s'il défonce à la kava comme ça elle contre attaque c'est pas bête ouais ça gère pas trop mal les gobelins en plus la kava ouais mettre la kava fond de map genre elle va dash et du coup bah en vrai une kava qui dash faut mettre beaucoup d'XR pour l'arrêter ouais ouais c'est clair c'est clair parce quoi s'il y a pas de bâtiment en main elle va connecter 90% du temps où faut mettre une bûche ou une boule de neige et des autres troupes et ça coûte vraiment cher ouais ça coûte cher ouais c'est clair c'est clair et là je mets une guérisseuse devant et là je me dis il y a moyen de faire un truc là je me dis la guérisseuse a fait taf à régénère mon électro et là mon électro il meuf et là j'ai payé en bas encore la guérisseuse mais regarde la toute seule oh ouais 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 mais là je vois mon fuit barbare il est full life sur sa tour oh elle est incroyable la guérisseuse et là je mets la tour à 600 et là tu redes de eux hein ouais ouais tu redes de eux un guérisseuse midlife en fuit barbare c'est incroyable le fuit barbare le plus valide du monde quoi ouais par contre là c'est là c'est trop cher ouais Tu voulais pas mettre flèche ? Ouais, tu les fais pas, c'est ça ? Ouais, ouais, j'avais pas mis ça en main. Mais là, je me dis que c'est bon parce qu'il reste 38 secondes. Là, il a fallu qu'il roquette, je pense, pour lui. Là, il fail, là. Ah ouais, là, c'est un peu... Là, il a paniqué, Taipan. Là, tu fuis derrière et à la rigueur, t'es électro devant, un truc comme ça. Ouais, ouais, je vais faire ça. Là, je le mets direct parce qu'elle est guérisseuse, donc bon, il va se faire régénérer, de toute façon. Pour les à gauche, ouais, classique. Bim, bim, bim. Là, en vrai, là, je me dis que c'est juste à défendre. Lui, il aurait dû me mettre une roquette, double roquette, parce qu'il y a deux sorts en face, et si je verrouille l'AD... Ouais, c'est ça, il passe par un haut très difficilement. Ouais, là, je me dis qu'au cas où il me la brain, je sais pas quoi. Du coup, je mets juste le flèche, et là, t'es finish à la foudre. Ouais, allez, tranquille, tranquille, à l'aise, à l'aise. C'est vraiment special à guérisseuse, plus de barbare, quoi. T'as fait tellement mal là-dessus. Alors, comment ça se passe contre lui ? Alors, tu vois, le cimetière, il a... Pour le cimetière, tu te dis, bah, j'ai rien, genre, j'ai qu'un feu à barbare. T'as les flèche, mais... Les flèche, mais j'ai pas eu vraiment de grosses réponses. Et ma foudre, en vrai... Ouais, et puis dans un bâtiment, une tornade pour Kava, c'est évident, hein. Ma tornade, ouais, la tour à bombe a cycle vite. Il cycle plus vite que moi, du coup, c'était vraiment un temps de jeu à passer. Ouais, et du coup, c'est quoi le plan ? Bah, le plan de jeu, c'est de jouer vraiment... Dès qu'il défend aussi, dès qu'il poche au cimetière, comme une guérisseuse... La guérisseuse, une troupe, genre, tu vas voir au électro, parce que la troupe, elle va se faire régénérer. Et au cas où, même si poison, c'est game over pour lui, vu que la guérisseuse, elle est beaucoup trop forte pour défendre des cimetières. Ah ouais, tu trouves, elle défend bien ? Ouais, elle défend très bien. S'il y a une troupe et la guérisseuse, bah, la troupe, elle meurt pas, du coup, bah, le cimetière... Il fera rien. Ouais, parce qu'il réussisse, à chaque fois qu'elle tape le cimetière, elle rebonde tout le monde, ouais. Oh, il peut rebondre direct, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bizarre, ça ? Ouais, il a peur de la guérisseuse, je pense. Là aussi, dans ce match-up, le DDE, genre, il a pas grand-chose, du coup, je vais vraiment insister sur mon DDE pour défendre... Ouais, il est embêtant, le DDE, hein, dans le match-up, hein, oui. Ouais, contre ce deck, c'est TDE et DDE, c'est vraiment... Du coup, là, je vois qu'il a plus sa défense en main, du coup, je me permets de mettre un cave à fond de map, parce qu'il arrive en dashant sur sa tour. Ouais, ouais. Heureusement, la tour à bombe va lui rester 1HP, du coup, il doit faire un... Oh, ça va, il va connecter, quand même. Il va quand même dash, mais tu vois, si la tour à bombe serait mort, il aurait fait du tout droit, et là, je lui aurais mis, genre, 1000 D. Ouais, 1000, il aurait 1200, enfin, tu aurais forcément une réponse, en tout cas. Ouais, du coup, là, je fais kite à la voleuse. Dès qu'il a pas son bug en main, de toute façon, je mets tout le temps cave à bélier fond de map, ça met vraiment beaucoup de pression, ce qu'il faut faire. Dès qu'il a pas quoi en main, excuse-moi ? Dès qu'il a pas son batchiment défensif, tour à bombe, par exemple, cave à fond de map, n'hésitez pas. Ok. Là, tu vois, j'ai un bon avantage avec Seer. Je guérisseuse toujours du côté où mes adversaires attaquent. Ouais, ok, toujours la guérisseuse, ouais. Et par contre, la voleuse, je la cycle du côté où j'attaque, mais la guérisseuse, je cycle toujours mes troupes du côté où mon adversaire attaque. Ouais. Là, j'ai pas grand-chose dans la main, donc je pense que je vais cycler à la cave. Ouais, je vais cycler à la cave. Ça va. Et aussi... À quel moment tu foudres ici ? Quand il me donne vraiment beaucoup de volume. D'accord. Et j'essaie pratiquement de la garder pour le bâtiment. Sinon, je passerai jamais, du coup, bah... Là, il me la met haute, il a bien joué, je pense qu'il connaissait mon deck, sinon jamais le remis comme ça. Ouais, c'est clair. Et là, bah, ça commence à être chaud, en vrai. Ouais, dans mon pêche, après au pire, tu foudres à gauche, hein. Ouais, j'suis pas grave, mes DDE, etc. Oula. Encore ? T'es appelé ? Ok, ok. Ouais, excuse-moi. Oh, t'inquiète, c'est pas grave. Ok, du coup, bah, là, je défends en cave, vu que j'avais rien en main, j'avais pas grand... T'as plus rien, ouais. Du coup, tu flèches offensives. C'était un peu galère, cette phase de jeu, hein. Ouais, mais tu vois, la cave, elle est quand même bien défaite. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas pris tant de... Bah, à chaque fois, son petit filet, ça tue un squelette, ça tempo. Ça lui fait courir après, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Et là, je mets un DDE sur son baby, du coup, bah, il est... En vrai, là, là, je commence à mettre une bonne pression, et je recycle... Tu vois, il appuie sa bonctower en main, du coup, je vais l'obligé à recycle sa bonctower. Tu mets la cave à droite, pour quelle raison, ici ? Pour, bah, pour qu'elle mette deux mètres sur la tour. Tu vois, il doit cycler toutes ses troupes. Et là, je mets un foudre, et là, ma cave, tu vois, elle a pas de dash. Ouais, et là, ça fait la diff. Ouais, là, mais la tour, hein, combien ? Oh, il y a une super basse. Ma foudre, elle est vraiment dans un timing parfait pour... Ouais, elle était nickel, la foudre. Ça va bien surpris, hein. C'est vrai que tu lui avais pas trop fait de foudre, en plus, jusque-là. Donc là, c'est ce que tu disais, tu mets une troupe en plus, avec Kava... Enfin, avec la Galissus, pour défendre. Ouais, avec la Galissus, et, bah, Lewis, il est full life, quoi. Alors qu'il y a le poison, hein, incroyable. Donc là, il te reste une cave à foudre à mettre à droite, en gros. Ouais, là, je mets une cave à pour vraiment l'obliger à défendre vite. Ceux-ci, je la mettais fond de map, ils pouvaient peut-être me prendre ma tour avant. Ouais. Alors moi, je vais juste foudre Robo et Dragon, vu que je suis apporté de fous de flèche, mais il y a toujours la cave en... Oh, Yaya, elle est pas morte ? Oh ! Et là, la cave à bélier. Oh, la galère ! La grosse galère. D'accord. La galère à défendre mon cave à bélier à chaque fois. Mais quelle pression. Il est vraiment bien, ce deck, hein. C'est vrai que tu mets beaucoup de pression, tu peux un peu dicter le jeu, tu peux bien t'empo, t'as des grosses troupes. Ah, peut-être t'es clair. C'est un travail rapide, lui, hein. Il a pas le temps. Il a posé une camp directe, en plus. Dommage, j'ai pas mon kava. Genre, j'aurais mis mon kava, il aurait perdu. Ouais, ouais, c'est clair. C'est super rapide. Il aurait pu attendre 10, quoi. Il l'a mis alors qu'il avait pas 10, mais là, j'aurais mon kava derrière la guérisseuse, j'aurais pris la tour. C'est clair. Oh, il est une guérisseuse 8 ! Ouais, bon, après, 8 ou pas 8, c'est toujours une guérisseuse, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Regarde, 8 ou pas 8, elle est full life, quoi. J'en fiche, la guérisseuse. C'est pas une question de niveau, pour elle. Ok, donc c'est bien un 3M. Ouais, là, ça va être les problèmes, un peu. Ouais, les problèmes. Les problèmes commencent. Kava là-bas. Ok, donc il a golem de glace, ouais, la play va voleuse. Ok. Je vais défendre comme ça. Elle survit, la voleuse. Et voilà, ok. C'est grave. Je vais l'essayer. Non, je vais mettre beaucoup trop lourd en élixir. Exactement. Ok, donc il a les gargouilles également. Je vais pas défendre ça, si. Ah si, je crois que tu vas défendre. Je crois que tu vas mettre un truc. En vrai, ça va, c'est... Du coup, il rajoute un mineur, ça me fait plus de value. C'est ça. Tu es à 6, il est à 5. Donc, c'est mesdolies pas qu'il pose une pompe, maintenant. Ouais, il pose une pompe. Je mets un Kava fond de map. Bah, il va à fond, c'est sûr. Je vais mettre un Kava bridge. T'es un peu devant, là, de toute façon. Bon, ok, il me la met pas. Du coup, je l'ai mis fond de map. Si, je te dis, ouais. Ok, il me la met. Et je crois pas qu'il a grand-chose pour le... Il me sent pas, non. Il me sent pas qu'il a grand-chose. Ça guérit, ouais, mais... Je vais... La pompe, faut que je garde ma foot pour les 3M. On est dans le x2. Du coup, la pompe, elle aura pas le temps de tout rentabiliser. Ouais, c'est ça. Si tu finis à droite plus rapidement, est-ce qu'il a l'air d'être le Kava pour l'instant. Faut vraiment que je garde ma foot pour les 3M. En plus, là, il me donne... Là, à droite, c'est pas mal, hein. Ouais. Faut que je la mette vite. J'espère qu'il va pas golem de glace. Ok, parfait. Du coup, là, il va départ défendre. Ou il perd sa tour. Il défend. Mauvais choix de savoir, je crois. T'as un tac. Toi, t'as la guérie pour défendre, hein, donc ça va. Ouais, la guérie... Ouais, elle s'est défendre. Elle est morte, là, ça. Elle est incroyable, hein. Incroyable dans ce deck. 28 secondes, hein. 28 secondes. Oh là... Ah. T'as la fou en main, en plus, toi, pure. Ouais, j'ai la fou. Bon, vas-y, on va la mettre, hein. Ouais, mais bon, c'est... C'est un peu trop tard, quoi, pour forcer, je pense. Tu penses... Je pense que ça va. Tu penses que t'es bien, là. Ouais, je pense que là... Ouh, là. Oh, 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 oh. Ok, ça passe, ça passe. Ouf. Petit coup de pression de faim, là. Ouais, c'était chaud, là. Elle a regardé ta tour dans les yeux. Elle a dit, c'est toi ou moi. C'était elle. Ouais, en allemand. Ouais, en allemand. Je vois le Skava Bélier. Oui. Ouh, là. Ouh, là. Ouh, là. On veut pas le temps. Il est en ladder, lui. Ouais, on est pas en ladder, là. Mini P.K. C'est là. Ah, non. C'est sûr. C'est surprenant. Ouais, salut. S'il a un électro sorcier, c'est du cheat, là. Oh, il en a pas, non. Il est bat. T'as les flèches, au pire. Ouais, on va les flèches. Ouais, bah là, frérot, les golems fond de map, ça marche que en ladder, hein. Ouais, là, ça a pas marché. Pas de chance pour lui, quand même. Ouais, pas de chance. Il était bien joué, pourtant. Ouais, pourtant, on s'est reconnu pour être en move skill. Ouh, petite bûche, là. Ok, ok. Mais en plus, il a rien pour la combiner de son golem sur cette version. Tu sais, il a pas un golem où tu es golem fond de map. Tu sais, les golem fond de map, il faut jouer la sorcière de la nuit et tout ça, au minimum, quoi. Ouais, il faut jouer le sorcière de la nuit mini P.K. Bomber, ça, c'est les dragons, mais bon. Ouais, parce que si tu joues pas cette version-là et que tu perds fond de map, bah t'as pas un assez gros push, tu vois. Ça vaut pas le coup de perdre ta tour pour... Parce que tu prends pas la tour en face, quoi. Ah, mais il continue, hein. Ouais, bah ça, c'est la stratégie, hein. Quand tu perds une tour, tu... Là, en plus, là, mon kava qui pousse la guérisse sur la tour. Ouais, ça va aller vite, hein. Ouais, ouais, c'est incroyable, ça. Et là, ma kava, là, elle est fou de la queue, hein. Tu l'as chassé, hein. Ouf, ouf, ouf. Et là, son golem. Bah, c'est la tour qui tombe, hein, en vrai. Ouais, ouais. Oula, ok. Ah, 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 non. Non, mais autant que pour moi, il joue quand même une version sorcière de la nuit, du coup. J'espère, elle passe devant. Bah, c'est la course, mais je crois qu'elle passe devant, ouais. Ouais, ouais, elle passe devant. Là, je vais flèche dès qu'elle explose parce que les bats, ils sont en loup. Enfin, parfait. Exactement. Et je crois que t'es bien. Ouais, je suis pas sûr, hein. Oh, Vakiri ! Ah, mais il est fort, ça. Mais il a deux DX, hein, là. Il a une petite guérie qui va réanimer mon DDE. Ouais, c'est ça. Reviens, DDE, remonte en vie. Hop, là. Oh, non, c'est incroyable. Elle est tellement forte. Là, elle va se réanimer tout seul au bout d'un moment. Ouais, bah, voilà. Oh, oh, pas mal, la foudre, ouais. Même foudre, ça suffit pas ? Mais non. Ah, c'est pas cool, ça. Ouais, la foudre. Allez, Kamako ! Incroyable. C'est pas la foudre, la foudre. Ouais, non, je sais, la roquette non plus, mais bon, quand même. Ouais, la roquette tornade, elle ne le satue pas non plus, mais bon. C'est un peu cheat et s'insaturé, je pense. C'est vrai. Ok, bon, bah, je pense qu'on va un peu réanimer mes troupes, là. Allez, c'est le moment de soigner. Infirmière Joël, tout ça. Ouais, voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais quel joueur, mais quel joueur, ce chétis. C'est parti. Allez, encore. Un, encore. Un, encore. Il est trop bien, ce deck. Je valide. Guérisseuse, elle fait tellement le taf. Ouais, la guérisseuse dans ce deck. Incroyable. Fumeur voleuse, là, en plus. C'est pour ça. Là, j'aurais eu ma guérisseuse, je serais très bien, mais du coup, bah, je l'ai pas. C'est possible qu'il jouit whiz ? Ouais, il jouit whiz. Ouais, en plus, les whiz, il est roux. Ouais, c'est à ton tour, le chien. Ah ouais, 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 ouais. Il s'exprime. Ok. Ok. Oula, et la miroir ? Ah, c'était pas trop prévu. Ah, attends, je te laisse jouer, expliquer, je vais voir ce qu'il se passe. Il t'entend. Ok, mais... Allez, Lucas. Ok, pourquoi pas. Ouais. Tout ce qui se passe n'était pas prévu. J'étais clairement pas prévu au MK. Allez, et le contrepage, du coup, il s'est mis pas trop mal avec son miroir MK, au final ? Ah, mais il m'a mis un MK sur mon poche, moi, je m'attendais pas. Ouais, et puis le MK, on sait que c'est fort. C'est presque aussi fort que la guérisseuse, quoi. À quel moment il a MK dans son take ? Bah, il est miroir, donc à partir de là, ça me parait logique. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Il m'a mis une électro sortie sur le map, ça combo toutes mes trous. Ouais, ouais, ouais. T'as l'électro toi, ou pas ? T'as quoi, là ? Ok, ça va, ça marche. Ah, mais là, c'est un duel de... Allez, allez ! Et tu gagnes ? Et du coup, tu gagnes, en vrai ? Ouais, tu gagnes. Bravo, j'ai dit. Ouais, mais là, regarde. Electro, ouais. MK. Ouais, MK, ouais. Ah, et là, du coup, je peux pas mettre mon DDE, et là, tu vois, là, ces push-là... Bah après, tu peux peut-être bloquer l'électro d'une façon ou d'une autre, je sais pas. Non, c'est vrai. Je vais fléchir. Mais ça, ça tombe, tu vois, c'est pas mal. Là, je vais essayer d'aller chercher la nouvelle carte comme ça. La nouvelle carte. L'artificiaire. Oh, l'artificiaire. Oh, non. Oh, oh. Ouais, merde. Oh, non. Son équipe. Pas évident. Pas évident. Ouais. Ouais, il est fort que contre le mien, quoi. Bah oui, ça me fait l'idée. Ok. Kava, Kava, Kava. L'électro. Ouais, ça marche aussi. Bien joué, ça. Oula. Ouais. Ouais, 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 ouais. Il te respecte pas, hein. Je viens de le dire. Deux délixirs. Il a deux délixirs. Trois. Ouais, voilà. Bonne chance pour arrêter ce push, hein. C'est vrai, et oublie pas de l'EMK en main, quand même. 7. Ouais, mais j'ai une guérisseuse, donc ça me fait pas peur, hein. T'as peur de rien. Peut-être que tu me tentais une foudre, là, ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais... Mais Kava, Biki, il faut pas... Allez, allez, allez ! Oh ouais, ça connecte. Ok, il faudra une foudre. Ah, t'as raté l'arrière. Je crois que t'as fail, un peu, hein. Faut réussir à tempo, et après, t'es obligé de foudre, hein, pour finir. C'est une galère, hein. Je vois pas comment tu défais. Oh merde ! En vrai, il avait tout, hein. Genre, vraiment. Enfin... What the f... On se situe sur de l'escroquerie, quand même. Ah, mais le mode shop, il est vraiment compliqué, hein. Énorme. C'est un deck vraiment solide, hein. Comme il vous l'a dit, L-Shop a pêché super haut avec... Jusque top 2. Enfin, il était très très haut. Il était à plus de 8000. Peut-être 8200, 8300. Je sais même pas combien il a fini. Mais... Ouais, il était top 1 à un moment. Enfin, c'est... C'est un des premiers à avoir à être à 8000 trophées. Il était top 1 longtemps. Mais après, je crois qu'il a un peu de shield. Mais en tout cas, il est monté genre très très haut. 8300, 8400. Ouais, il est monté. Ouais, et puis... Enfin, voilà. Donc, le deck est vraiment très... Peut faire de grandes choses. La guérisseuse est extrêmement forte. Surtout sur les nerfs récents. C'est que des cartes qui n'ont pas été touchées. Que ce soit voleuse, guérisseuse, kava, foot, tout ça. C'est des cartes qui n'ont vraiment pas été touchées. Donc, dis-vous que c'était la saison dernière. Imaginez cette saison. Imaginez le potentiel. Si vous arrivez à gérer ce deck, parce que vos adversaires, ils vont lutter à jouer contre. Et mine de rien, foudre flèche, ça compte quand même beaucoup d'archétypes. Merci à toi, Shetty, pour la présentation du deck. Pas de soucis. C'est avec grand plaisir. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour rappel, Shetty, il a sa chaîne. Vous cliquez juste en bas là, bim. Vous avez Shetty, Shetty YouTube. Vous cliquez dessus. Ça vous amène directement sur sa chaîne. Ça lui fera plaisir. Et vous êtes nombreux à m'avoir demandé quand est-ce qu'il ouvre sa chaîne. Du coup, sa chaîne est ouverte. Il va se mettre bientôt à faire également un petit peu avec sa voix. En tout cas, n'hésitez pas à aller le suivre et vous abonner tranquillement. Je vous souhaite à tous une très belle journée et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501